Coach Bukasa, vous avez un match contre Kyofu demain à Oyesera. Comment vous êtes préparé ? On se prépare bien. On se prépare bien comme d'habitude. Et nous progressons au fur et à mesure que les journées avancent. Nous devons croire que la partie va bien se passer demain. Nous devons croire qu'il y ait un changement de terrain, même l'heure du match. Je pense que c'est une bonne décision. Depuis la première journée, on a du mal à mettre le ballon au sol sur ce terrain-là. On est obligé de jouer sur de longs ballons alors que c'est parce que nous préparons. Ça nous a mis en difficulté plusieurs fois. On a été plus à l'aise à Guissé, ni sur un terrain beaucoup plus praticable que celui-là. Ça a produit le résultat. Donc je pense que c'est une bonne décision de changer le terrain. Ça permettra à l'équipe d'essayer de mettre en pratique ce qu'elle prépare. C'est une bonne décision de changer. On a dit que nous nous savons que les journées avancent, nous pouvons faire cette décision d'avoir un autre problème. Et nous devons remercier de ce que nous avons mis en place de la cuisine. Et nous devons mettre en place de la cuisine, nous devons dire qu'ils ne savent pas encore plus de choses. Et nous devons dire que la famille de la famille est en place, beaucoup de questions à propos de l'équipe comme le coach comment est l'équipe pour le moment merci beaucoup je pense que c'est une très bonne question à la veille de ce que nous pouvons considérer comme la finale du groupe B c'est important que nous puissions clarifier nos fanatiques sur la situation du club une chose que je vais juger pourquoi les deux fachats il faudrait savoir que les conditions dans lesquelles nous évoluons ne sont pas faciles parce que c'est une année assez particulière où nous sortons d'une longue période d'inactivité les joueurs sont restés pendant plus de 10 mois sans jouer ensemble sans pratiquer la moindre activité c'est à dire qu'il nous fallait une préparation conséquente pour essayer de mettre en place une équipe sérieuse et aussi il faut savoir que nous sommes en train de rebâtir Réensport l'équipe a perdu toute sa colonne vertébrale de la saison passée contrairement à à nos autres challengers pour le titre ils ont gardé quand même l'essentiel de leur effectif l'essentiel de leur cadre et particulièrement pour Aeskigali et Aper ils ont eu la grâce de jouer les compétitions africaines donc ils sont restés longtemps actifs et avec des joueurs en équipe nationale ce qui n'a pas été le cas pour nous donc on a perdu l'essentiel de la colonne vertébrale de la défense à l'attaque il y a des joueurs qui sont partis et là aujourd'hui il y a des nouveaux joueurs qui sont là nous sommes en train d'essayer de rebâtir de mettre en place une équipe compétitive et ça ne se fait pas en un jour ça se fait au fil du temps on doit être patient, tolérant et nous faisons un travail de qualité qui va step by step pour la connaissance pour la connaissance et pourquoi on a fait ce qui n'a pas à la fin pour la connaissance et les autres Babynese pour la connaissance et que les autres pour la connaissance il est important pour faire et pourquoi il y a la connaissance et je vous dis à ce que il faut le faire Les fans de Réon Sport ne doivent pas céder à la désinformation et à l'intoxication qui se passe sur certaines voies médiatiques de la place et sur les canaux sociaux. Ils doivent être tranquilles. Nous avons un groupe qui n'est pas très grand en termes d'effectifs, mais que nous sommes en train de bâtir vraiment avec une identité sérieuse. Nous avons vu qu'il y avait certaines carences à certains postes. On a essayé de récruter sur un marché qui était plutôt vite. On a fait venir Mouhire qui était d'un grand apport lors du premier match, mais malheureusement déjà à la mi-temps du deuxième match, on a perdu sur blessures graves. Ça veut dire qu'on devait revoir encore nos calculs pour essayer d'ajuster et trouver une équipe équilibrée qui se tranquillise. On n'a pas eu suffisamment de matchs de préparation, on en a eu un seul, le deuxième qui était programmé et tout le monde sait dans quelles conditions il a été interrompu. Donc ces matchs que nous jouons nous servent aussi de préparation. Que les esprits se tranquillisent, que les fanatiques continuent de soutenir leur équipe. On a essayé d'avoir des conseils de soutenir leur soutenir leur soutenir leur soutenir leur soutenir. La saison��ée et avec leurs é잔it le premier 항, ils en ont quotidien. Je m'en suis dit que nous devions rep éteindre comment s'il aavi léthrince et Stewart pour soutenir leur soutenir leur soutenir. Il faut aussi noter que, contrairement à mes prédécesseurs, ils ont toujours joué avec une force qui s'appelle « vous les fanatiques ». Moi, je suis là, on travaille, et nous avons cette particularité de jouer sans public. C'est-à-dire, dans le temps, moi j'ai entraîné une équipe qui a joué contre Réensport, quand on vient jouer contre Réensport, on sait qu'on a un grand adversaire qui s'appelle le public. Nous, aujourd'hui, nous jouons sans public. C'est-à-dire que toute équipe qui vient contre Réensport vient décomplexer, donc les joueurs aussi doivent s'habituer à ça. Les joueurs doivent s'habituer à ça. Continuez de soutenir votre équipe, parce que les joueurs qui sont restés n'avaient pas un temps de jeu suffisant la saison passée. Nous faisons un grand travail mental sur eux pour essayer de les remettre à niveau et d'aider l'équipe à faire des bons résultats. Donc, soyez patient, soyez patient. Il y a plusieurs exemples qui montrent que les matchs à huis clos, il n'y a pas de favoris, personne n'est à domicile, personne n'est à l'extérieur. Regardez la Juventus qui a ligné 8 titres. Cette saison, elle a eu du mal à se placer même dans le trio. Justement, les conditions ne sont pas les mêmes que les situations habituelles. Paris Saint-Germain qui est toujours sacré champion avant cette journée de la fin. Jusqu'à présent, ils ne sont même pas rassurés qu'ils seront champions. Regardez au Congo, le tout-puissant Mazenbe qui marche toujours sur la face des groupes a eu du mal à sortir de son groupe. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est particulière avec Covid. L'équipe doit s'habituer à jouer sans ses fanatiques. Mais le deuxième problème est que c'est une nouvelle équipe. Regardez par exemple dans l'équipe que nous allions, il y a à peine 3 joueurs qui étaient là l'année passée. Donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, l'équipe se repose sur des jeunes comme les Blaise, les Clément, les Manassé. Mais ils ne sont pas encore habitués à jouer ensemble. Nous sommes en train de bâtir. Faites-nous confiance. Faites confiance à vos joueurs. L'équipe progresse petit à petit. L'objectif maintenant, c'est de se qualifier. De toutes les manières, nous allons nous battre pour nous qualifier. Quelle que soit la méthode, nous allons nous battre pour nous qualifier. Et vous avez vu en plus que les buts que nous prenons, pour la plupart qui nous font perdre des points, c'est des buts sur pénalty. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a quand même un petit équilibre, bien qu'on a eu à subir certaines fois. Mais l'équipe est en train de progresser et que les fanatiques se tranquillisent. Merci. Je leur ai dit qu'ils ont vu l'inviteur. J'ai dit qu'ils ont vu ce objectif de béné-d'agir. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, et ils ont vu ce qu'ils ont vu, et je leur ai mis ennemi dans leur vie. On n'a pas encore pu voir le monde. On ne peut pas le voir, je ne sais pas. J'y ai fait une fois, je te laissez dire, qu'on ne va pas par le voir, qui s'est passé à l'invasion. Je n'ai pas prêt à faire la justice. Je ne suis pas super coulé. Je ne suis pas content. Tu n'as pas le plus défi. Générique Avant Kyovo, quelle est l'atmosphère de l'équipe pour moi ? Maintenant, je pense que le message avant Kyovo, c'est un message d'espoir que nous lançons à tous les fans de Rayon Sport, à tous les dirigeants, à tous les anciens dirigeants, que tout le monde mette le cœur ensemble, on se concentre, nous allons faire un bon travail pour nous battre, pour avoir la qualification pour le second tour et après redéfinir les objectifs pour la suite. La formation des religions, les leaders, les leaders et les jeunes, les jeunes, les jeunes jeunes jeunes, et les jeunes jeunes, à tous les jeunes, les familles, les jeunes jeunes. Il y a un message spécial pour les sporteurs ? Le message c'est une bonne fête à la communauté musulmane parce que je sais qu'il y a aussi des musulmans et dans les joueurs et parmi les fanatiques. Une bonne fête à eux parce que c'est une journée spéciale pour eux et puis c'est un message d'espoir. Je demande à tous les fans de Réensport de continuer de soutenir leur équipe. Nous faisons un travail qui est très important, nous faisons un travail qui demande beaucoup d'énergie intellectuelle et alors nous avons besoin de leur soutien. Nous ne les voyons pas dans les stades, c'est vrai, mais au nom de tous les joueurs nous leur disons que nous nous battons pour continuer d'honorer la couleur bleue. Ce maillot qui est historique, ce maillot qui est très 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 valeureux ici au Rwanda et en Afrique. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que Réensport puisse garder sa valeur, pour que Réensport puisse maintenir le sourire de tous les fanatiques et aussi de tous les amoureux du football. Donc c'est un message d'espoir, c'est un message d'encouragement. Qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils soutiennent leur équipe et les joueurs et nous sur le terrain, nous allons tout faire pour les rendre heureux. Au revoir. Je suis là enfant et je connais, eh j'ai entendu le sourire aussi, j'ai entendu parler de ton étrangère ou de ton étrange, euh... tons de telle, je pense que j'ai essayé d'etat de mon étatise, je vais mettre à la seule époque dans ma vie, c'est un état visée aussi d'être sur le pays, j'en ai déballé un à l'avenir. J'ai voulu dans le monde, ainsi puis j'avais hâté par un état visé. Donc j'ai essayé par un état visé à la ligneuse, j'en ai débaté le d'échoire, Merci beaucoup.